et bonjour bonjour la team j'espère vous allez tous et toutes bien aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite carte halloween bien sûr je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'aiment pas mais vous pouvez modifier cette carte en la faisant avec du noël anniversaire pack faire ce que vous voulez la base sera la même après la déco c'est vous qui choisissez d'accord donc je vous faire un petit un petit tuto avec les papiers de chez stefan scrap donc vous savez que vous avez toujours sur sa boutique tout le temps tout le temps moins 10% avec mon code betty 10 be de t grec en majuscule et 10 voilà tout simplement allez on est parti j'ai l'impression que la camé bug j'espère pas dites moi que non s'il vous plaît alors j'ai pas pris de base j'ai rien pris encore alors pour notre base de cartes il va vous falloir un papier de 20 cm par 12 ici on viendra plié à 6 cm ou à 14 voilà dans le sens là mais bon de façon on retournera le papier ensuite à l'intérieur ici nous viendrons faire une une base d'accord on verra après pour la base ici et ensuite là il va nous falloir un petit rectangle de 12 par 6 voilà pour les à peu près les dimensions qui va nous falloir pour la carte là d'accord c'est bon est-ce que c'est bon oui maîtresse j'ai toujours l'impression d'être à l'école savez avec les alors on l'a fait de quelle couleur cette carte le fond de carte je vais pas prendre moi parce que le papier les foncés un orange orange ça va pas être assez long on a suivi mais si bossy les amis j'ai assez avec ça allez donc le faire fort orange pétard alors là j'ai toute la collection camé avait envoyé donc là on va utiliser aussi des petits dies je pense pour décorer tout ça tout ça donc vous allez voir ce que vous allez voir alors j'en ai même deux alors là mon papier est très fin mais c'est pas grave parce que vu que je vais utiliser du papier là qui va être épais ça ira très très bien alors je vous ai dit le papier donc 20 par 12 alors j'ai des restes du tuto de tout à l'heure je vous ai fait tout à l'heure le tuto de l'album j'espère qu'il vous plaira d'ailleurs de l'album avec les petits sachets là alors 12 par 20 donc ça va être une petite carte mais plus c'est petit plus c'est mignon comment dire voilà là vous allez faire un pli alors là on va faire un pli à 6 juste là voilà donc là pour le moment c'est le départ de notre carte est ce qu'on est droit les amis à ce qu'on est droit moi si vous connaissez un massico comme ça des henry murage voilà parce que je crois qu'à part lui il n'y en a pas d'autre d'une autre marque qui est super bien si vous pouvez m'envoyer un message sur un star avec la photo tout ça tout ça je suis preneuse voilà ça y est j'ai passé ma petite demande alors ensuite il nous faut un papier de 6 par 12 comme par hasard ça ça fait moins de 6 bas sinon c'est pas drôle alors 6 par 2 voilà donc un papier de 6 par 12 qui va venir en fait fermer notre carte juste là après j'aurais pu prendre mon papier là on chipote on chipote mais voilà d'accord ensuite ici vous avez votre carte qui va faire 14 d'accord par 12 donc là on va venir refaire une petite base de cartes à l'intérieur donc on va enlever 2 cm 2 cm donc on va faire une une carte qui va faire 12 par 10 d'accord 12 par 10 donc il vous faut un papier donc là ben j'aurais passé au bout d'un moment bêtise c'est qu'il y en a plus il y en a plus alors je sais pas si j'en ai encore orange comme ça j'en ai rien comme ça il est jaune il est jaune celui là je crois que ça vient de là dedans ça c'est le truc que vous trouvez au rayon enfin enfin vous savez parce que j'ai du jaune je crois que ça vient de là dedans après à l'intérieur je sais pas si je mettrais pas du violet non je veux partir sur du jaune je sais pas ça va le faire on va partir sur du viol et non c'est même pas ça là je vais prendre un peu j'ai pris bref on va partir sur du violet donc là vous allez faire une base qui va faire 24 par 10 et on va la plier j'ai marqué 7 mais pas du tout les types pas du tout et vous allez la plier à 12 je sais pas si vous voyez bien je refasse maison aussi rien à voir là ils sont tout pourris alors on a dit 24 24 par 10 donc je vais couper à 10 là déjà comme ça il va me rester une bonne marge après deux couleurs violettes alors je fais le thème halloween parce que c'est un peu le moment faut peut-être bouger les fesses pour faire du halloween je sais pas ce que vous en pensez parce que on est déjà le 23 et je vous ai pas fait un grand de grand tuto sur halloween on va dire donc voilà donc ça ça va venir se caler vous voyez ici donc c'est beaucoup plus petit vous voyez là c'est vraiment beaucoup plus petit donc ça on a besoin de ça qui va venir ici et maintenant on va couper du papier déco tout simplement pour venir décorer cette carte alors qu'allons nous prendre déjà je pense que je vais prendre celui ci là hop pour mettre là voyez l'arbre ici que j'adore que j'adore donc là on avait on avait plié à 6 donc ici vous allez couper un papier de 5 et demi par 11 et demi tourner les serviettes hop là donc déjà on a celui ci qui va venir vous voyez juste là est d'accord derrière et bien vous en pour un autre aussi donc l'autre côté je vais me servir du même papier donc à faire donc 5 et demi toujours là je vais garder la petite tombe de 11 et demi voilà donc ça ça va venir voyez ici donc là si vous voulez mettre un fond ici vous pouvez mais moi je sais pas non je pense pas je pense que je vais pas mettre de fond sur l'orange je vais la laisser là alors là on a laissé beaucoup mais vous pouvez laisser un vous pouvez laisser moins si vous voulez pour pour ici d'accord là vous êtes vous êtes obligé de laisser un centimètre donc là je vais mettre des petits toiles d'araignée orange donc là on a une carte qui fait 12 par 10 donc on va couper à 11 et demi par 9 et demi voilà donc ça ça va venir se coller ici voyez dans le principe un gros secondos ça va nous donner ça mais je pense que je vais quand même mettre un fond non je vais pas mettre de fond mais je vais ancrer mon papier orange ouais je vais je pense que je vais faire ça ce qu'il est vraiment très orange donc je pense qu'il ya un truc qui me perturbe un truc qui me va pas et je pense ça doit être la couleur orange qui est un peu trop orange à mon goût et là voyez vu que la carte elle est beaucoup plus petite parce que après un papier de fond j'aurais pu mettre mais après ça serait ce que ça sert à quelque chose je mette un papier de fond ça y est la fille indécise 14 par par 11 et demi je vais voir ça de suite si c'est mieux ou pas alors soit je mets les petites justement les petites citrouilles tête de mort avec ça dessus ou alors je mets l'orange comme ça oui avec ça peut-être que je vais faire comme ça ça me perturbe moi l'esprit oui ok et ensuite il nous faut pour notre petite bande orange qui vient là que je ne sais pas où j'ai mis d'ailleurs j'ai mis donc là on a 12 par 12 par 6 et je vais en avoir aucun qui va faire de ce parti 5 et demi par voici on venait en tech donc là j'ai celui ci hop que je pourrais mettre sur ça bon déjà on n'est pas trop mal donc là on va commencer à coller nos papiers comme ça on va voir où on en est donc là vous collez vos papiers déco déjà donc comme je vous ai dit après vous le faites dans n'importe quel thème que vous voulez voyez hop donc là je vais mettre mon papier orange donc la carte qui va aller dedans va s'ouvrir comme ça d'accord donc là je vais mettre je vais mettre mes petites toiles d'araignée tout ce que j'aime voilà et on va couler la petite carte à l'intérieur voilà donc là vous la centrez sur votre carte ou base de cartes ici juste là et là vous allez pouvoir écrire votre mot là-dedans d'accord et ben non je peux pas m'en servir pour ça puisque je m'en suis servi pour lui betty n'importe quoi normalement j'ai un arbre voilà donc lui il vient ici donc là vous décorer ça comme ça ensuite à l'intérieur moi je voulais mettre celle là d'accord et sur celle ci je vais mettre la petite toile d'araignée comme ceci dans les tons de violet voyez elle est simple à réaliser en cette carte aussi encore une fois et ça ça va venir se coller tout simplement ici voilà vous allez venir la coller en la centre en fait en l'alignant avec votre votre carte qui est là donc là vous allez mettre de la colle en fait gaffe vous en mettez que sur voilà à peu près comme ça pas sûr pas surtout et là vous allez venir la concentrer au niveau d'ici voilà bon bien sûr j'ai mis de la colle partout alors après moi je la mets comme ça mais vous pouvez la mettre plus loin vous pouvez la mettre plus en haut plus en bas voilà c'est vous qui voyez où vous voulez la mettre moi je vais la mettre comme ceci d'accord donc vous pouvez la mettre plus haut la mettre plus bas enfin bon voilà c'est vous qui voyez d'accord donc ici on a ici on a à peu près 7 cm 7 cm sur 6 donc là il nous faut un petit carré de papier je vais prendre les petits chapeaux là j'aime bien 7 cm donc on va couper à 6 et demi sur 5 et demi et là vous venez poser votre petit rectangle ici c'est tout bête voilà comme ceci juste là voilà regardez hop donc là à l'intérieur pour l'instant je n'ai rien donc là on va mettre un petit papier blanc après et là je n'ai pas assez de papier voyez pour décorer à l'intérieur si presque si je fais ça un peu moins de neuf et demi sur on avait dit combien j'ai vraiment du mal moi à garder je fais ça je fasse donc ça fasse à peu près à à peu près comme l'autre moi je m'appelle je vais mettre le plus foncé voilà et après vous avez juste à décorer votre petite carte voilà ce que ça donne en fait la carte elle est comme ça hop elle s'ouvre comme ceci et ensuite elle s'ouvre comme ça alors après vous pouvez voilà c'est pas comme ça je suis pas pour les droits ça je suis pas du tout droite pas du tout les amis faut me le dire quand je suis pas droite comme ça j'y étais pas du tout là je suis partie en un cacahuète voilà là on est un petit peu mieux là donc là on va mettre un papier blanc ou alors vous mettez un papier orange pourquoi pas pour écrire votre mot sur un papier orange donc après mais moi normalement j'ai ça mais je viens de me rappeler aussi que j'ai les petits les petites découpes comme ça qui sont sympas alors je vais peut-être utiliser les petites découpes comme ça ça pourrait être cool donc là je vais mettre je pense Est-ce que c'est trop grand ça Oui est-ce que ça c'est trop gros je ne sais pas non c'est pas trop gros Donc ça je vais venir mettre ça ici comme ceci A l'intérieur je vais en mettre un aussi là comme ça je vais mettre la petite La petite lanterne alors Déjà que je t'écoute un papier blanc Par 13 et demi Donc là mon petit Que j'ai fait moi 11 et demi par La carte a fait 12 par 10 Donc 12 par 10 Ça fait 11 et demi Par 9 et demi Et j'y étais pas du tout Mais alors pas du tout Je sais pas que j'étais partie dans les mesures là mais j'y étais hein J'étais loin je pense que j'étais proche de chez vous Allez là on va Mettre notre petit papier blanc ici pour écrire notre mot Là je vais venir mettre La petite lanterne en bas là Tac Juste là Juste là Juste là Tiens on va la mettre là Donc là ça nous laisse la place Vous voyez pour écrire le mot ici là Carrément Donc là on referme On referme Et là je vais regarder si on n'a pas Quelque chose Les tampons Ils sont ouf Là je vais mettre Le tampon Ici Alors je vais peut-être enlever ça Avant de le tâcher Ou faire je sais pas quoi Comme d'habitude Et là on va se faire Un petit Tempronnage Je retrouve ce qu'il me faut Où il y a marqué Happy Halloween Alors est-ce que vous vous fêtez Halloween ? Je sais que la plupart de vous non Mais après avec vos enfants Vos petits enfants Aller chercher les petits bonbons Tout ça Je sais que les enfants Ils adorent ça Donc voilà Est-ce que vous allez quand même Faire Halloween ? Aller chercher les petits bonbons Tout ça Tout ça Ou faire Il y en a aussi pas mal Qui font des petits goûters D'anniversaire Enfin pas des goûters d'anniversaire Je dis n'importe quoi Des petits goûters Avec les enfants Et leurs petits amis Tout ça Ouais c'est pas mal Un petit peu déguisé Est-ce que vous faites quelque chose Vous ou pas du tout Voilà pour Halloween C'est ma petite question du jour Alors après Bon pour celles qui n'aiment pas Pas besoin de me dire en commentaire Je déteste Halloween C'est horrible J'aime pas Bon voilà Après il y a en fond pour tous les goûts Après c'est pas Voilà C'est parce que en France C'est pas rentré dans les mœurs C'est tout simplement pour ça On aurait grandi avec ça Bon voilà Mais c'est vrai que Je pense que le français N'aime pas Halloween Parce que c'est pas dans nos mœurs Tout simplement C'est pas dans nos mœurs Après c'est pris sur les américains Bien sûr Mais voilà Moi c'est pas une fête Qui me dérange Après C'est pas Moi je trouve ça rigolo Moi je trouve ça rigolo Tout simplement Parce que c'est une fête Où on se déguise On se fait un peu peur Voilà C'est comme si vous alliez Au manège Et vous faisiez un tour Dans les Dans le train fondant C'est un peu Après Voilà Donc dites moi En commentaire C'est si vous faites Quelque chose ou pas Pour celles qui font Quelque chose Après pour celles Qui détestent ça Je veux pas le savoir Allez là Je découpe Je vous avais déjà Donné la technique Là vous savez Pour découper un petit peu Un petit peu ça Alors Faut vraiment Je reprenne ma memento Parce que celle là Ne va pas du tout Mais alors pas du tout Pour faire les tamponnages Comme ça Elle sèche Très très lentement Et moi je mets les doigts dessus Au moins ça fait Halloween Et du coup Voilà Allez hop On va mettre le Happy Halloween Ici Et puis Voilà Ma petite carte D'Halloween Alors comme je vous ai dit Après vous la détournez Comme vous voulez Version Noël Version anniversaire Version tout ce que vous voulez Ensuite c'est juste la base D'accord La base Et après Moi c'est la base Que je vous montre Et après vous avez La déco en fait A vous de mettre dessus Donc vous voyez Elle est sympatoche Moi j'aime bien Alors on a déjà fait Un petit peu Ces styles de cartes Mais moi je trouve toujours J'aime bien Quand il y a plusieurs volets Plusieurs petites pochettes Plusieurs machins Voilà Moi j'aime beaucoup Quand c'est comme ça Donc j'espère Que cette petite carte Vous aura plu Qu'elle vous donnera des idées Hâte de voir ce que vous allez faire Avec ce tuto Et pour ma première question Donc si vous avez Un massico Comme ça Si vous savez Si ça existe Avec rayonnage Voilà Dites moi Enfin envoyez moi Surtout la photo Si vous pouvez Alors par mail Tout ça Tout ça Je laisse tout Normalement vous avez Mes coordonnées à chaque fois Sous les vidéos Donc voilà Allez sur ce Moi je range tout Mon bazar Bien sûr je garde Toutes mes chutes Je ne sais pas Si j'ai rangé Le Ouais si Vous voyez c'est bien pratique Ça A chaque fois Hop vous mettez Les collections Que vous voulez Là dedans Et là franchement Avant j'aurais cherché Pendant une heure Là je sais que Toutes mes collections Elles sont dans le même casier J'ai juste à chercher Et c'est vraiment Top Ces trucs là Bon j'espère que la cam Elle aurait été bien Parce que j'ai l'impression Que j'ai un mauvais visuel Mais bon Vous me direz ça en commentaire Allez sur ce Je vous laisse Je vous fais des gros bisous Je vous dis à très vite Pour une nouvelle vidéo En attendant profitez Scrapez bien Restez comme vous êtes Et surtout Protégez-vous la team Allez bisous